Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première, c'est la question de vecteur normal à une droite, de droite perpendiculaire et de point d'intersection de ces deux droites. Dans cet exercice, on nous dit que la droite D est une droite d'équation moins 2x plus y plus 2 égale 0 et on nous donne le point A de qu'on est 3 moins 7. Il faudra dans un premier temps déterminer un vecteur directeur de la droite D et un vecteur normal à la droite D. Ensuite, deuxièmement, déterminer une équation de la droite D' perpendiculaire à la droite D et passant par le point A. Et enfin, troisièmement, déterminer les coordonnées du point d'intersection de D et de D''. Donc ici, bien sûr, il faut se rappeler de certaines propriétés liées aux équations cartésiennes de droite, mais pour le reste, il y a un peu de calcul, mais ce n'est pas si compliqué que ça. C'est pour cela que je vous demande d'appuyer sur pause et d'attendre un petit peu avant de lire la suite de la vidéo. Passons à la correction de cet exercice, où dans un premier temps, on nous demande de sortir un vecteur directeur de la droite D ainsi qu'un vecteur normal à la droite D. Et cela, bien sûr, on va le faire grâce à l'équation cartésienne qu'on nous a donnée pour la droite D. En effet, on a une première propriété de classe de seconde qui dit que toute droite D a une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0 avec un couple AB qui est différent du couple 0, 0. Et surtout, le vecteur U de coordonnée moins BA est alors un vecteur directeur de la droite D. Donc ici, on peut sortir un vecteur qu'on va nommer U de coordonnée moins B, et on va prendre donc moins 5, et A de coordonnée ici, moins 5, moins 2. Et donc ce vecteur-là, d'après la propriété, est bien un vecteur directeur de la droite D. Ensuite, il faut trouver un vecteur normal à la droite D. Et là, c'est encore plus simple, car cette fois-ci, on a une propriété en classe de première qui dit que si D est une droite qui admet pour l'équation AX plus BY plus C égale 0, alors le vecteur N de coordonnée AB est normal à D. Donc autrement dit, ici, pour déterminer les coordonnées du vecteur N, c'est encore plus simple puisqu'il suffit simplement de prendre moins 2 et 5. On peut passer maintenant donc à la consigne numéro 2, où il faut maintenant déterminer une équation de la droite D', qui est en fait la perpendiculaire à la droite D, passant par le point A. Et du coup, ça vaut peut-être le coup de rappeler ce qu'est un vecteur normal. Donc si on a D, une droite, et U, un vecteur directeur de D, on appelle vecteur normal à droite D tout vecteur N, non nul, orthogonal à U. Et donc cette définition, je l'ai illustré avec cette petite figure. On a droite D ici, le vecteur directeur U représenté en vert, et N, donc c'est un vecteur normal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vecteur normal N à la droite D, c'est rien d'autre qu'un vecteur directeur pour une perpendiculaire à la droite D. Mais aussi que ce vecteur U, la représentée en vert, qui est vecteur directeur de D, est en fait un vecteur normal à la droite perpendiculaire, qui peut se nommer donc D'. Donc ici, je vais me servir du vecteur U comme vecteur normal à la droite D'. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser une propriété de première, et cette propriété, qui est en fait la réciproque de la propriété qu'on a énoncée tout à l'heure, elle dit tout simplement que si N est un vecteur de coordonnées A, B, et que ce vecteur est normal à la droite D, alors cette droite admet pour équation AX plus BY plus C égale 0. Et du coup, on en déduit que D' admet pour équation moins 5X, parce qu'en fait ici, moins 5, c'est l'abscisse du vecteur, donc c'est le nombre A, moins 2Y, puisque moins 2, c'est l'ordonnée du vecteur, et il ne me reste plus qu'à trouver le nombre C, qui fait que moins 5X moins 2Y plus C égale 0, quelle que soit l'abscisse et l'ordonnée d'un point de cette droite. Et pour déterminer ce nombre C, il suffit tout simplement de faire en sorte que cette droite D, quelque part, elle passe par le point A de coordonnée 3-7. Autrement dit, l'abscisse et l'ordonnée du point A vérifient cette équation. On a donc que moins 5X l'abscisse de A, moins 2X l'ordonnée de A plus le nombre C, est égal à 0, ce qui équivaut à dire que moins 5X3, moins 2X-7, plus ce nombre C, ça fait 0. Il ne nous reste plus qu'à résoudre cette équation d'inconnu C, et pour cela, dans un premier temps, on a moins 15. Attention ici, moins 2X-7, ça fait plus 14, plus le nombre C, ça fait 0. Sauf que là, ce n'est pas très compliqué, puisque moins 15 plus 14, ça fait moins 1, moins 1 plus C, égale 0. On en déduit donc que C est égal à 1. Ça y est, on a notre équation cartésienne pour la droite D'. C'est l'équation qui s'écrit moins 5X, moins 2Y, plus 1, égale 0. Petite remarque, on a trouvé une équation cartésienne pour la droite D'. On aurait pu en trouver une note avec moins de 6 moins, c'est-à-dire qu'en fait, on peut prendre 5X, plus 2Y, moins 1, égale 0, tout simplement en multipliant par moins 1 des deux côtés. On peut donc passer maintenant à la dernière consigne de cet exercice. Et dans cette consigne, il faut déterminer les coordonnées du point d'intersection de D et de D'. Or, les coordonnées X et Y du point d'intersection de D et D' vérifient donc le fait que moins 2X plus 5Y plus 12 est égal à 0, puisque notre point appartient à la droite D, mais notre point doit aussi appartenir à la droite D'. Donc, les coordonnées X et Y vérifient aussi moins 5X, moins 2Y, plus 1, égale 0. Et donc maintenant, on va essayer de voir comment on peut résoudre ce système de manière assez rapide en observant un petit peu ces deux équations. On voit qu'ici, en fait, le plus simple, c'est peut-être d'utiliser une méthode par combinaison, faisant en sorte ici, par exemple, qu'on ait le même nombre d'Y qu'en bas, sauf qu'ici, il sera précédé d'un signe moins. Autrement dit, ici, moi, je multiplierais bien par 2 cette première équation afin d'avoir 10Y, et je multiplierais ici par 5 afin d'avoir 10Y pour la deuxième équation. Alors attention, je dis que je multiplie par 2, mais en fait, je multiplie par 2 le membre de gauche, tout le membre de gauche, et donc du coup, ça fait 2 multiplié par moins 2X moins 4X, 2 multiplié par 5Y, et bien ça fait 10Y, c'est ça qu'on voulait, plus 2 multiplié par 12 qui donne 24, et je multiplie aussi par 2 le membre de droite, mais sauf que 2 multiplié par 0, il paraît que ça fait 0. De la même façon, pour la deuxième ligne, on va tout multiplier par 5 à gauche, donc on va obtenir moins 25X moins 10Y plus 5, tout ça, bien sûr, égal à 0. Et donc maintenant, je vais faire disparaître la connu Y en faisant une opération sur les lignes, qui est tout simplement ligne 1 plus ligne 2. Et pour additionner ces lignes, on va faire tout simplement moins 4X plus moins 25X, ça fait donc moins 29X, 10Y plus moins 10Y, forcément, ça fait 0, 0Y certes, mais ça fait 0, donc du coup, je ne note rien, et enfin, 24 et 5, ça fait tout simplement 29. Tout ça, bien sûr, est égal à 0. Je vais conserver néanmoins cette deuxième équation, car ici, la valeur de X ne semble pas très compliquée, puisqu'on a moins 29X qui est égale, si vous voulez, dans un premier temps, à moins 29, sauf qu'en fait, assez vite, on voit que X est égal à 1. Et donc maintenant, puisque X est égal à 1, je vais pouvoir remplacer X par cette valeur dans la deuxième équation, donc ça fait moins 25 multiplié par 1, moins 10Y plus 5 qui donne 0, et donc ça fait moins 25 plus 5 qui donne moins 20, moins 20 moins 10Y est égal à 0. Là encore, ce n'est pas très compliqué de déterminer la valeur de Y, vous avez peut-être déjà trouvé, donc moins 10Y est donc égale à 20. Maintenant, si je divise par moins 10 des deux côtés, je vais obtenir la valeur de Y, et cette valeur de Y, donc c'est moins 2, et si on ne s'est pas trompé, le point de coordonnée 1, moins 2, c'est le point d'intersection de ces deux droites, D et D'. Et si on a un doute, on peut vérifier facilement, puisque moins 2 multiplié par 1, ça fait moins 2, plus 5 multiplié par moins 2, ça fait moins 10, et donc moins 2 et moins 10, ça fait moins 12, plus 12, ça fait bien 0. Le point de coordonnée 1, moins 2, appartient bien à la droite D. Et on a aussi que moins 5 plus 4, plus 1, et bien ça fait bien 0. Donc notre point appartient bien aussi à la droite D'. Et donc conclusion, le point d'intersection de D et D' a pour coordonnée 1, moins 2. Et donc tous ces résultats-là, bien sûr, on peut les illustrer à l'aide de cette figure, où on a la droite D représentée en vert, la droite D' représentée en rouge, on voit bien que ces deux droites sont bien perpendiculaires en utilisant un logiciel de géométrie dynamique. Et surtout, on voit bien que le point de coordonnée 1, moins 2, est bien le point d'intersection de ces deux droites. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.